Je m'attends à ce que la BCE maintienne sa position accommodante en termes de politique monétaire. Par conséquent, l'euro est susceptible de s'affaiblir par rapport à d'autres devises majeures dans les prochains mois. Docteur Jaroslav Kosati, PKO BP. L'euro a récemment perdu du terrain par rapport au dollar australien. En réaction à la publication des chiffres du PIB australien, bien que la croissance trimestrielle ne se soit établie qu'à 0,3%, c'est le 103e trimestre consécutif sans récession. Il s'agit d'un nouveau record mondial, ce résultat ayant battu celui des Pays-Bas. Pensez-vous que le dollar australien deviendrait plus attrayant aux yeux des investisseurs ? Avez-vous des prévisions haussières à court terme ? Je pense que la semaine prochaine, le dollar australien devrait continuer à afficher une évolution positive. Les données fondamentales solides et la stabilisation de la situation économique en Chine devraient contribuer au renforcement du dollar australien par rapport à l'euro à court terme. A ce stade, je m'attends à ce que le taux de change de la paire euro-dollar australien recule vers 1,47 dans un prochain avenir. Cette semaine, la BCE annoncera sa décision sur les taux d'intérêt. Les participants au marché prévoient le maintien du statu quo. A quelle performance de l'euro vous attendez-vous à moyen terme ? Pensez-vous que la décision de la BCE puisse affecter la monnaie unique ? L'euro s'est fortement apprécié ces dernières semaines grâce à une amélioration du rythme de croissance au sein de la zone euro, ainsi qu'à une accentuation des attentes concernant le retrait des mesures de relance par la Banque centrale européenne. Cependant, les responsables de la Banque centrale ont fait clairement comprendre qu'ils n'envisageaient pas de procéder à un resserrement monétaire avant que la dynamique de l'inflation ne devienne stable. Vu que la demande mondiale est en train de s'affaiblir, je m'attends à ce que la BCE maintienne sa position accommodante en termes de politique monétaire. Par conséquent, je m'attends à ce que l'euro s'affaiblisse par rapport à d'autres devises majeures au cours des prochains mois. Il en découle que l'euro devrait perdre du terrain par rapport au dollar australien dans un intervalle de trois mois. Yaroslav, en parlant du long terme, quels sont les facteurs qui pourraient avoir le plus d'impact sur cette perte de devises dans cet intervalle ? A quelle performance de cette perte vous attendez-vous ? A plus long terme, je prévois un raffermissement de l'euro par rapport au dollar australien, ce qui ramènerait la perte vers le niveau d'1,51. La hausse graduelle des taux d'intérêt aux États-Unis, parallèlement à une réduction du bilan de la Fed, devrait contribuer au resserrement des conditions monétaires en Asie de l'Est. Au vu du ralentissement de la croissance économique en Chine, tous les facteurs susmentionnés devraient entraver la demande en matière première au cours des deux prochains trimestres. D'autre part, compte tenu du fait que le volume des achats d'actifs de la BCE dépasse l'accroissement de la demande pour les actifs et les obligations sécurisées, la BCE se verra contrainte de réduire son programme d'achat d'actifs en 2018. Tous les éléments susmentionnés devraient soutenir l'euro contre le dollar australien dans les 20 prochains mois. Merci de votre participation, Yaroslav. Cela conclut cette édition des prévisions sur la paire euro-dollar australien. Restez à l'écoute de nos mises à jour régulières sur le site de Ducascopy TV. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada